Bonjour à tous, bienvenue sur Seoul Connect. Moi c'est Bart et je suis votre hôte pour ce podcast. Seoul Connect, c'est un podcast sur le business et l'entrepreneuriat en Corée. Nous rencontrons des entrepreneurs et des expatriés français ou francophones qui travaillent en Corée, notamment à Seoul, pour en savoir un peu plus sur leur parcours professionnel, leur expérience personnelle, leurs succès, leurs échecs, leurs impressions et leurs attentes au pays du matacal. Allez, c'est parti ! Bonjour Simon ! Bonjour ! Merci de m'accorder un petit moment pour ton témoignage sur Seoul Connect. Ça fait plaisir d'avoir été invité. Eh bien écoute, avec plaisir. Ce que je te propose pour démarrer, c'est que tu te présentes en quelques phrases ? Oui. Mon nom est Simon Bureau. Je suis originaire du Québec. Je suis en Corée depuis 22 ans. J'ai habité au total 22 années. Depuis 1986, cela dit. Donc, j'ai vu la Corée évoluer depuis 1986. Oui. Je suis maintenant le patron de ma propre boîte qui fait du consulting et je suis aussi de la formation en entreprise. D'accord. Ton entreprise s'appelle Vectis, c'est ça ? Oui, voilà. C'est donc... Oui, plus précisément, l'activité, c'est du... Bon, l'activité a évolué, en fait. La boîte existe depuis 22 ans. 23, en fait. Ça a démarré en 98. L'activité a évolué. Les 10 premières années, c'était strictement du consulting. J'aidais les boîtes étrangères qui voulaient connaître, mieux connaître le marché coréen, surtout dans les technologies d'information, contenu numérique. Donc, j'ai fait ça pendant 10 ans. Mes clients étaient... La liste était longue et prestigieuse de clients, surtout des opérateurs dans les télécoms ou des équipementiers dans les télécoms. J'ai fait ça parce que j'avais déjà un background dans le télécom. J'avais travaillé au Canada pour une grande société de téléphonie internationale. Et bon, avec ce bagage-là, j'ai décidé... J'étais déjà venu en Corée. C'était mon deuxième... Mon troisième long séjour en Corée. Et j'ai démarré... En fait, la société a été fondée au Canada en premier, dans les premières années. Alors, de 98 à 2001, je vivais littéralement dans un avion. Je faisais deux semaines ici et deux semaines là-bas. Je suis allé en Afrique. Je suis allé en Europe plusieurs fois aussi. Donc, j'étais continuellement, continuellement en déplacement. Et 2001, je me suis réétabli ici en permanence. Depuis 2001, j'avais été ici en permanence. Je voulais revenir sur l'activité. Alors, les dix premières années, c'était... J'étais un peu... J'interprète... J'étais un interprète du marché. C'était des boîtes qui ne voulaient pas nécessairement venir s'établir ici. Dans certains cas, par contre, ils voulaient vendre leurs équipements, vendre leurs solutions, leurs services, leurs logiciels. Alors, je les aidais, je les accompagnais en identifiant la taille du marché, qui étaient les joueurs avec qui ils devaient faire affaire. Et puis aussi, je les accompagnais dans des meetings d'affaires. Mais j'ai fait aussi beaucoup de consulting pour des grands groupes comme Orange, Vodafone, Telcom en Allemagne. Et puis... Alors, c'était des boîtes qui n'avaient pas nécessairement le goût de venir s'établir ici, mais qui voulaient vraiment connaître pourquoi la Corée ici avançait dans les technologies de... Par exemple, les technologies mobiles, Internet, ces choses-là. Pourquoi la Corée ici en avance? Alors, j'ai interprété le marché. J'allais souvent aussi à des conférences. J'ai été invité très souvent pour venir interpréter le marché de la Corée à des conférences. Et c'est là que je me trouvais des clients. Alors, ça, c'était la première partie de mon activité. J'ai fait ça de 1998 vers 2007, 2008, 2009. Et en 2010, j'ai fait une transition, transition importante. En fait, j'ai laissé aller un peu l'activité consulting et j'ai repris dans la formation en entreprise, le corporate training. Le virage s'est fait parce qu'il y a eu des événements importants qui se sont déroulés à ce moment-là. J'étais président de la Chambre de commerce canadienne en Corée. Et à cette époque-là, on faisait à chaque année, alors les années, c'était 2009, 10, 11 et 12, on a fait quatre années consécutives. La Chambre canadienne, la Chambre française, la Chambre de Nouvelle-Zélande, d'Australie, d'Angleterre et tout. Dans une dizaine de chambres de commerce, on s'unissait et on organisait chaque année un colloque pour les jeunes qui voulaient travailler pour des boîtes étrangères ou aller travailler à l'étranger. Et donc, j'ai fait ça, ce qui m'emmenait à écrire un deuxième livre, mais je vais peut-être, de façon plus logique, peut-être parler de mon premier livre qui est sorti en 2010. Donc là, juste, excuse-moi, c'était des Coréens, là, on parle de coréens, de jeunes coréens qui veulent travailler pour… Oui, mais ça s'est arrivé un peu plus tard, en fait. J'ai fait peut-être une erreur dans la séquence d'événements, la séquence chronologique des événements. Je vais peut-être parler de ma transition, peut-être, le virage que j'ai fait dans la boîte avant. Je me suis trompé un peu, là. D'accord. Ou même, si tu veux, à ce moment-là, on pourrait même reprendre depuis le début pour mieux comprendre, parce que j'ai compris du consulting et de la formation. Donc, on pourra revenir, effectivement, peut-être un peu plus tard sur où ça en est aujourd'hui, à ce moment-là. Parce que qu'est-ce qui t'amène en Corée, en 98, depuis Québec ? En fait, je suis débarqué en premier en 86. La première fois, j'ai travaillé pour un grand groupe qui s'appelle SK. J'ai travaillé au financement international de SK, 86. En 93, je faisais une mémoire de maîtrise à HEC à Montréal. J'ai fait mon mémoire de maîtrise sur l'octroi de la deuxième licence de téléphonie cellulaire ou de téléphonie mobile en Corée de 93. J'ai fait ça à mi-chemin dans mon programme de maîtrise à HEC. Et après, en 98, de 94 à 98, j'ai travaillé pour une boîte canadienne et j'ai quitté. Et j'avais la piqûre de la Corée, je voulais revenir. D'accord. J'ai cherché un emploi, j'ai cherché et puis je n'arrivais pas à trouver quelque chose qui me convenait. Alors, au lieu de travailler pour quelqu'un d'autre, j'ai décidé de fonder ma boîte et puis de me lancer. C'était un peu très aventurier, mais j'ai le fait. Oui, d'accord. Oui, évidemment. Si on remonte donc à 86, ça ressemble à quoi la Corée de 86 et le Séoul de 86 ? Ça a beaucoup changé. Les montagnes et la rivière n'ont pas changé, mais le reste a beaucoup changé. On n'était même pas encore dans un développement complet, si ? Non, c'était avant les Olympiques. Oui. Donc, déjà, ça te donne une idée que c'était, bon, il y a longtemps. Le président, à l'époque, c'était John Dewan. J'ai vu la transition, j'ai vu les manifestations. Les trois premiers mois, en fait, c'est un programme d'échange. Je suis venu à travailler ici 12 mois. C'est un programme d'échange de l'AISSEC. Si vous êtes familier avec l'AISSEC, l'Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales. Bon, moi, j'étais fondateur du chapitre de mon université au Canada, ce qui m'a donné l'opportunité de venir travailler ici 12 mois au financement international de SK. Et donc, les trois premiers mois de mon séjour, je les ai faits. J'ai habité au dortoir international pour étudiants internationaux de l'Université Yonsei. Si je dis ça, c'est que j'ai vu toutes les manifs, les manifs avec la violence. J'ai tout vu ça en 86. J'ai vu la passation du pouvoir, noté où, en juin 87, les grosses manifs publiques, vraiment terrifiants. J'ai tout vu ça. Oui, parce que c'est ça, la démocratie coréenne, elle date à peu près de 87, si je… 93, en fait. Techniquement, on dit 93 parce que Kim Jong-sam a été élu en décembre 92, mais il est rentré en poste en février 93. Et c'est là que, techniquement, c'est la date à laquelle s'accordent les gens à dire que c'est là que la démocratie a vraiment commencé. 87, noté où, qui est remplacé de John Dewan, il avait été désigné, c'est son dauphin. Donc, ce n'était pas vraiment la démocratie à ce moment-là. D'accord. Donc, tu as eu la coréenne pré-démocratie, effectivement. Oui, tout à fait. Et tout ce qui a changé, à l'époque, il y avait beaucoup moins de voitures, il y avait beaucoup moins de trafic. Les gens qui avaient une voiture, habituellement, je dirais, peut-être la moitié des gens qui avaient une voiture avaient un chauffeur. Parce que quand on pouvait se permettre une voiture, on pouvait se permettre aussi un chauffeur. J'ai vu la construction de plusieurs édifices qui sont maintenant mythiques, mais je les ai vus se construire en 86. Donc, beaucoup de choses qui ont changé. La mentalité des gens aussi. Il faut savoir qu'avant, je n'ai pas la date exacte, mais je pense que c'est quelque part entre 93 et 96. Les Coréens, la rue, les gens ordinaires n'avaient pas le droit à obtenir un passeport. C'était très, très difficile d'avoir un passeport à l'époque. Et donc, ceux qui voyageaient en 86, 87, c'était des gens qui étaient choyés ou qui voyageaient soit par affaires ou qui étaient vraiment des gens très privilégiés. Et donc, ça aussi, les mœurs et les attitudes des gens étaient très différentes parce que très peu de personnes avaient été à l'étranger à l'époque. Oui, on était dans une ambiance plus pays en voie de développement, comme on peut le voir aussi aujourd'hui l'Indonésie ou la Thaïlande, par exemple. Voilà, tout à fait, oui, exactement. OK. Donc, tu crées ta société en 98, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. La première Coupe du monde des Français. Donc, ça remonte aussi effectivement un petit peu. Donc, il s'appelle Vectis. Vectis, oui. Dès le départ ? Oui, déjà. Dès le départ, ça s'appelait Vectis International. C'est la boîte que j'ai montée au Canada. Et pendant les trois premières années, j'ai vécu dans un avion. Je faisais l'aller-retour entre la Corée et le Canada. Une semaine ici, deux semaines là-bas. Trois semaines ici, deux semaines là-bas. C'était continu, continu. J'ai fait, crois, 24 allers-retours dans trois ans. Mais ce que je voudrais savoir, c'est comment t'as flairé que la Corée… Parce qu'à l'époque, la Corée n'était pas plus avancée justement que les pays dont je parlais tout à l'heure ou d'autres. Comment est-ce que t'as flairé une opportunité particulière en Corée ? Ou qu'est-ce qui t'a attiré vraiment sur la Corée à ce moment-là ? En fait, les gens me demandent pourquoi tu choisis la Corée ? Je réponds, ce n'est pas moi qui ai choisi la Corée, c'est la Corée qui m'a choisi en fait. Ça fait un peu banal de dire ça, mais c'est vrai. En 86, quand j'ai terminé mon bac, le bac, ce n'est pas celui qu'on appelle en France, mais le bac, c'est-à-dire le premier cycle universitaire au Canada, qui est le baccalauréat qu'on connaît au Canada, bachelor degree. Quand j'ai terminé, j'étais passionné d'Asie. Tous mes amis à l'université étaient des Asiatiques de Hong Kong, des Chinois de Hong Kong, ou de Malaisie. Donc, j'avais une affinité très profonde pour l'Asie. Donc, j'étais complètement obsessif sur l'Asie. Et j'ai postulé pour trois postes, un poste à Hong Kong, un poste à Séoul et un poste à Tokyo. Et la journée où j'ai appris que le poste à Tokyo n'allait pas se matérialiser, que ça n'allait pas marcher, j'ai été sélectionné pour le poste en Corée. Et donc, c'est presque un coup de dé, en fait, que je me suis ramassé en Corée, parce que j'aurais pu me ramasser à Hong Kong ou à Tokyo ou à Séoul. Oui, qui auraient été des expériences très différentes, surtout. Oui, voilà. Et voilà, je me demande maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui me serait arrivé, qu'est-ce qui serait arrivé si j'avais débarqué à Tokyo au lieu de Séoul en 1986. Je serais peut-être maintenant dans une trajectoire parallèle, mais au Japon, je n'ai aucune idée. C'est le hasard qui a fait que je me suis ramassé à Séoul. J'ai beaucoup aimé la Corée au début. Il faut dire que SK, à l'époque, était la filiale SK qui était dans la pétrochimie. Donc, ils avaient l'intégration complète de l'importation du pétrole brut. Ils faisaient la transformation du pétrole. Et aussi, ils avaient la chaîne de station service. Donc, c'était, à l'époque, c'était l'entreprise favorite, en fait, la numéro un des diplômés d'université. Si on demandait par sondage où voulez-vous travailler, votre premier choix, c'était cette boîte-là. Et moi, je travaillais au financement international. Pour les locaux, j'imagine. Voilà, parce que moi, la boîte avait 5 000 employés et il y en avait un qui n'était pas coréen et c'était moi. Oui, parce que justement, c'est ce que j'allais te demander. Excuse-moi, c'est à l'époque, il n'y a rien pour les étrangers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de service bancaire, il n'y a pas de… Non, ce n'était pas si pire que ça. Ce n'était pas facile, mais ce n'est pas si pire que ça. Ce que je voulais dire, c'est que SK était la société la plus prisée parmi les étudiants diplômés. Et moi, je travaillais dans le département qui était le plus prisé de la boîte. Alors, j'étais entouré de gens brillants qui parlaient tous assez bien l'anglais et qui avaient vraiment… Plusieurs d'entre eux avaient voyagé. Et donc, ça m'a beaucoup aidé à aimer la Corée, en fait. Je connais beaucoup d'étrangers qui sont venus ici et qui n'ont pas eu le privilège que moi j'ai eu d'être entouré de gens très intelligents, très, très généreux et de très bonnes personnes. Assez ouvert d'esprit, finalement. Et puis, ça te permettait aussi de travailler en anglais, parce que j'imagine qu'au début, tu ne maîtrisais pas la langue. Tout à fait, oui. Tout à fait, oui. Je prenais des cours de coréen à l'institut le soir, mais on ne me demandait pas… On ne me demandait pas ni d'étudier, ni de leur parler. Et donc, ça m'a donné une très, très bonne impression de la Corée. C'est peut-être pour ça que je suis revenu et re-revenu. J'ai été privilégié d'avoir des collègues de ce calibre autour de moi à mon premier séjour. Oui, donc intégrer une des plus prestigieuses boîtes avec des étudiants parmi les meilleurs de Corée. Et au niveau des visas, parce que beaucoup des gens que j'interroge et qui, eux, sont venus en Corée beaucoup plus récemment, on parle beaucoup des visas et de la difficulté d'obtenir des visas. Ça donnait quoi à l'époque ? À l'époque, c'était laborieux, parce qu'il fallait retourner au bureau de l'immigration plusieurs fois pour… Je le dis, je dis ça comme ça un peu en blaguant, mais il y avait un petit peu des dessous de table pour accélérer les visas. On glissait un biais ou deux dans son passeport et puis les procédures allaient plus vite. Ça, c'était l'époque où la petite corruption est encore possible. Ça, bon, c'est pas important. Mais non, j'ai jamais eu vraiment de problème avec le visa. C'était… Les procédures, écoute, dans tous les pays du monde, l'immigration et l'attention de visa de travail, c'est difficile, peu importe le pays, je crois. Oui, oui, tout à fait. Ça m'a jamais été… Ce qui est, c'est que la Corée reste quand même un des pays qu'on pourrait qualifier des moins ouverts encore aujourd'hui, en tout cas dans les pays développés. Donc, j'imagine qu'à l'époque, on est pré-K-pop, pré-K-food, pré-K… Tout ce que tu veux. Donc, voilà, j'imagine que les gens à qui tu parlais de la Corée, au Canada ou en Europe, savaient pas forcément la placer sur une carte non plus. Alors, j'avais des tantes qui me demandaient comment ça va au Vietnam. Ils savaient pas que j'étais en Corée. Et là, pendant longtemps, on m'a demandé est-ce que tu es en Corée du Nord ou en Corée du Sud? Mais ça, c'est un vieux cliché. Oui, ça arrive encore. De moins en moins maintenant, mais avec tout ce qui s'est passé avec Trump et les rencontres avec le Nord. Mais bon, non, mais au début, les gens ne voyaient pas la différence entre le Vietnam ou la Corée. C'était l'Asie, c'était l'Asie qu'on appelait aussi même l'Asie du Sud-Est, ce qui n'est pas le cas. C'est le Nord-Est. Donc, les gens ne faisaient même pas la différence entre Sud-Est et Nord-Est. Et donc, oui, effectivement, moi-même, quand je suis débarqué la première fois, j'avais un livre à ma disposition. J'avais acheté un livre. Il n'y avait aucun livre de voyage disponible sur la Corée. Au Canada, je n'ai pas réussi à rien acheter avant de partir. J'ai acheté un guide touristique en arrivant ici. Mais j'avais réussi à avoir un livre que le consul de la Corée à Montréal m'avait filé, qui était un livre d'images, en fait, pour mousser un peu la Corée. Il y avait des jolies photos. Et puis, quand je suis débarqué ici, je n'avais personne, je ne connaissais personne. Et les gens qui devaient m'accueillir à l'aéroport, le vol était retardé de deux heures. Au lieu de m'attendre, ils se sont repartis. Et à l'époque, dis-toi qu'il n'y avait pas de portable, téléphone portable. Je suis débarqué à l'aéroport Kimpo en 86 avec deux grosses valises. Et les gens qui devaient venir me cueillir, au lieu d'attendre que le vol atterrisse, ils sont repartis, ils sont revenus. Et c'est deux bonnes sœurs coréennes qui m'ont sauvée. En fait, j'avais un numéro de téléphone. Je ne savais pas qui allait me rejoindre. Je n'avais aucune idée qui ils étaient. On n'avait pas de téléphone portable. J'avais un, et c'était le soir. Et c'était pendant le long congé de Chusok. D'accord. Et le seul numéro de téléphone que j'avais, c'était le standard de la boîte où j'allais travailler le lundi suivant. Mais on était à trois ou quatre jours parce que c'était Chusok. Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et puis, finalement, les gens ont fini par arriver. Mais je suis arrivé. Je ne connaissais rien de la Corée. Je n'avais aucune notion de la Corée, du coréen, quoi que ce soit. Je suis arrivé à sec, comme ça. Et puis, voilà. À l'époque, c'était Gimpo, donc ce n'était pas Incheon? Oui, tout à fait. Ah oui, Incheon, c'est 2000 ans, je crois. 2000 ans, je ne sais plus. D'accord. Je ne savais pas que c'était l'ancien aéroport qu'ils utilisaient celui-là avant l'international. Oui, c'était les vols internationaux arrivaient tous à Gimpo, oui. Tout à fait, oui. C'était le seul aéroport international. D'accord. Donc, depuis 1998, sans discontinuer, tu as habité en Corée ou alors tu as eu des vols d'ailleurs? 2001. 98-2001, j'ai vécu dans un avion. Ah oui, c'est ça. En fait, 21 fois, j'ai fait l'aller-retour en trois ans. Plus les voyages en Europe, plus les voyages en Afrique pour le travail toujours. Et 2001, je me suis fatigué. J'ai dit, non, c'est assez, il faut que je m'établisse. Et là, j'ai pris un appartement en 2001. Et donc, ça fait 20 ans que j'habite. Ça fait 20 ans, oui. Ah oui, donc les trois premières années, c'était à l'hôtel, en fait, à chaque fois à l'hôtel. Oui, c'est ça. Ou des petits appartements. Je prenais des appartements pour un mois. Des appartements hôtels. D'accord, d'accord. Et l'entreprise, à l'époque, c'est des clients, j'imagine, plutôt des grosses entreprises, à cette époque-là, sur la Corée ? Oui, voilà. C'était des boîtes, surtout européennes. Alors, la liste est longue et prestigieuse. J'ai fait Votafone, j'ai fait France Télécom, j'ai fait Orange, j'ai fait Vivendi, j'ai fait, en fait... C'est des boîtes qui cherchaient à savoir pourquoi la Corée est s'y avancée dans les technologies, les technologies des formations, dans l'Internet, les technologies mobiles. Alors, moi, j'interprétais le marché, en fait. Et justement, alors, pourquoi ? Pourquoi ? Ben, c'est parce que, bon, il y a plusieurs facteurs. Entre autres, tout ce qui s'appelait Télécom, ça a toujours été Managed Competition. C'était la concurrence qui était gérée. On s'arrangeait pour avoir juste assez de concurrence entre les partenaires pour favoriser les développements technologiques. En même temps, on protégeait les participants, les players dans le marché. Donc, c'était... Le gouvernement donnait droit à un peu d'innovation, mais en même temps, il fallait accepter qu'il y ait de la concurrence, juste assez de concurrence. Et puis, aussi, le rôle de l'État. L'État a toujours beaucoup, beaucoup investi dans le développement des technologies. Donc, ça, ça a aidé beaucoup. Les boîtes, à elles-mêmes, les boîtes n'auraient pas été capables de faire ce qu'elles ont fait. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'investissements du gouvernement. Et on parle aussi de la technologie mobile. C'est eux qui ont développé la technologie, le standard de CDMA. Et entre autres, là, on n'en parle plus de ça. CDMA, c'est une vieille technologie, mais les Coins ont été les premiers à développer ce standard de téléphonie mobile parce qu'ils voulaient éventuellement maîtriser la technologie et faire des équipements et exporter des équipements. En fait, ça faisait partie de mon mémoire de maîtrise à HEC de parler de toutes ces choses-là. L'octroi de la licence, de la deuxième licence de téléphonie mobile et aussi pourquoi les Coréens se sont embarqués dans le CDMA et ce jour-là. Donc, ça fait depuis 92, en fait, que j'observe le marché de la téléphonie mobile en Corée. D'accord. Ce que j'ai du mal à comprendre, moi, c'est que c'est un pays où on parle beaucoup d'innovation, mais où, pour l'instant, j'ai plutôt vu des produits où c'était de la copie, finalement, de la bonne copie, de la très bonne copie, comme dans les téléphones mobiles, mais que ce soit la télé, que ce soit tous ces, comment, les appliances, les appareils électroménagers, que ce soit les téléphones, on n'a pas l'impression qu'il y a des produits qui étaient vraiment inventés par les Coréens. Je ne me trompe pas? Tu me trompes dans les années plus récentes. On parle peut-être des cinq dernières années. Je pense qu'ils sont vraiment innovateurs. Ils arrivent avec des produits qui sont de dernière pointe. À une époque, c'est vrai, ils ont beaucoup copié, mais je vois que ça change beaucoup. La Corée évolue beaucoup. Ils sont de plus en plus... Bon, encore, il y a eu des poursuites entre Apple et Samsung et tout, mais bon, je pense que l'époque de la copie pure et dure est bien révolue. Oui, c'est une copie qui améliore et on l'a vu avec les téléphones, notamment, c'est un exemple. Ou les télévisions, c'est vrai qu'ils ont innové au bout d'un moment, mais comment dire, il n'y a pas eu de produits vraiment innovateurs, ou les voitures aussi, où il y a des grandes innovations, mais sur des produits qui existaient déjà. C'était une réflexion que je me faisais. Déjà à l'époque, effectivement, on suivait le développement de ces entreprises. Tu travaillais tout seul ou tu as travaillé avec une équipe? Bon, alors, de 1998 à 2010, j'avais 2, 3 ou 4 ou 5 employés. C'était dans le consulting et le consulting, ça demande beaucoup de recherches. C'est des recherches que mon coréen n'était pas assez avancé pour pouvoir faire toutes ces recherches-là. Donc, j'avais une équipe et ça marchait très bien. On avait beaucoup de plaisir, beaucoup de, j'ai fait beaucoup de gros mandats de consultation, soit des mandats pour un client spécifique ou je faisais des études que je vendais à plusieurs clients. de mon propre chef, je démarrais une étude sur un sujet, par exemple, sur tout ce qui s'appelait le mobile music. Les Coréens et les Japonais ont été très précurseurs dans ce domaine-là. Donc, on a fait une étude sur mobile music in Korea, mobile music in Japan. J'ai fait des études sur la téléphonie sur Internet déjà dans les années 2000, 2001. J'ai fait beaucoup de trucs comme ça. Donc, j'avais besoin de staff et par contre, en faisant le pivot vers la formation d'entreprise, c'est moins, ça demande moins de staff pour développer le contenu et pour enseigner. Et puis, entre-temps, ton Coréen s'est amélioré. J'imagine, tu es à quel niveau maintenant ? Je dirais que je suis intermédiaire. J'ai fait en 93, mon deuxième séjour, mon deuxième long séjour en Corée, c'est fait en 93. C'est quand même déjà, ça fait déjà plusieurs années. Je faisais, comme je disais tout à l'heure, je faisais un mémoire de maîtrise à HEC Montréal. Et le sujet du mémoire était l'octroi de la deuxième licence de téléphonie mobile en Corée. Et j'avais beaucoup d'entrevues à faire. Et j'ai débarqué ici pendant huit mois. J'ai fait des entrevues, j'ai fait une vingtaine ou une trentaine d'entrevues avec des chefs d'entreprise ou des gens dans la technologie, puis tout ce qui s'appelait téléphonie mobile, portable. Et en même temps, je me suis inscrit à des cours intensifs de Corée à l'université Yonsei. J'ai fait le niveau 2 et le niveau 3. À l'époque, il y avait six niveaux. Donc, ça donne une idée. Je me suis rendu à intermédiaire. D'accord. Et ça, c'est en 93. Et j'habitais avec une famille coréenne. Et les Coréens, ils ne parlaient ni l'anglais ni le français. Donc, ça m'a beaucoup aidé à parfaire la langue. Beaucoup de conversations avec eux. Donc, ça, ça m'a beaucoup aidé. Mais depuis 93, je dois faire un aveu que le Coréen, ce n'est pas amélioré. Depuis, je ne pratique plus autant qu'avant. Je n'ai plus la chance de parler autant qu'avant. Mais à cul pas. Mais pourtant, c'est un pays où il faut parler coréen, non ? Dans la rue, la boulangerie, enfin, la boulangerie. Non, mais non. À ce niveau-là, je me dérouille très, très bien. D'accord. Avec les taxis, j'arrive à avoir des longues conversations. Bon, je ne pourrais pas réussir à expliquer la théorie de la relativité, mais j'arrive à avoir de longues conversations. J'écris, je sais lire, je sais écrire. À titre d'exemple, j'ai publié deux livres. Les livres ont été écrits en anglais, mais publiés en coréen. Et moi, c'est moi-même qui a corrigé les traductions. J'ai fait ligne par ligne, phrase par phrase pour corriger les défauts de traduction. Donc, mon coréen est assez avancé, mais... C'est vrai qu'on dit toujours un peu les mêmes choses, en fait, dans la vie de tous les jours, c'est ça. C'est que le champ de vocabulaire est assez restreint et c'est plus dans le reste, comme par exemple pour les livres, que tu aurais du mal à aller chercher du vocabulaire un peu plus... Voilà. Quand je corrigeais, je voyais ce qui était écrit en coréen, je le décortiquais et c'est là que j'arrivais à dire ce que le traducteur ou la traductrice a écrit, ce n'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Je ne savais pas comment mieux le dire, mais je savais que ce qu'ils avaient écrit n'était pas ce qui reflétait ma pensée. Donc, c'est là que je pouvais faire ressortir les erreurs, en fait, de traduction. D'accord. Donc, ton premier livre, il est en quelle année? Il est sur quel sujet? 2010. Alors, le livre s'appelait Global Business Mindset. L'idée du livre est venue parce que peut-être deux ou trois années avant, j'ai commencé à faire mon pivot, ma rotation, ma transition vers la formation. Mais tranquillement, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'au fil où j'amenais des boîtes étrangères en Corée, je les présentais à des partenaires potentiels coréens, souvent, dans bien des cas, c'était des PME, des petites et moyennes entreprises, des entreprises qui avaient 15, 25, 35, 45 employés avec des technologies de pointe. Et ces gens-là sont venus qu'à me connaître parce que je leur emmenais des partenaires potentiels étrangers. Et là, ils sont venus vers moi, il y en a certains qui sont venus vers moi, me disent, bon, au lieu de nous emmener des partenaires étrangers, pourriez-vous nous emmener à l'étranger, nous emmener à percer des marchés. Et quand on mène sa barque, je n'avais pas besoin de demander la permission à personne, donc j'ai décidé de me lancer dans ce... En fait, c'est faire un saut à 180 degrés au lieu d'aider les boîtes étrangères en tant qu'orise, c'était l'inverse. Alors, j'ai commencé à faire quelques mandats et ça m'a beaucoup plu, mais je me suis aperçu très vite parce que c'était des boîtes qui étaient dans l'ingénierie, c'était que des ingénieurs, c'était la R&D et tout ce qui est comme ça, des gens qui manquaient, ils avaient un manque grand de notions en vente internationale et en marketing international. Et c'est là que l'idée m'est venue d'écrire un livre et qui voulait dire en fait, à la base, ce n'est pas le nombre de fois que vous allez aller visiter votre client en Inde ou à Paris ou au Brésil, c'est l'approche que vous allez prendre avec lui, c'est l'approche du marché et c'était le mindset, c'est l'attitude que vous prenez face au marché étranger, face aux clients étrangers et c'était vraiment, il faut aller à la base sur le mindset. C'est pour ça que le livre s'appelait comme ça et j'ai défini ce que c'était. Global Business Mindset. Oui, qui en 2010 devait être précurseur parce que c'est vrai que c'est un livre qui pourrait s'écrire encore aujourd'hui, j'imagine. Oui, tout à fait, oui. Alors, après que le livre soit sorti, j'étais, au moment où le livre est sorti en 2010, j'étais président de la Chambre de commerce canadienne en Corée et forcément, bien que la Chambre soit toute petite et qu'on n'ait pas une forte présence sur le marché, néanmoins, quand un président d'une Chambre de commerce étrangère publie un livre, ça fait un peu de, ça fait parler. Donc, j'ai été interviewé dans à peu près tous les journaux, j'étais à la télé, j'étais, bon, ça m'a demandé beaucoup de couverture médiatique et le téléphone s'est mis à sonner à la Chambre de commerce. Monsieur le chairman, nous aimons bien votre livre, mais ça ne nous dit pas de le lire. Pourriez-vous, en revanche, venir vous adresser à un groupe de 100 hommes d'affaires ou 200 personnes ou 25 ou pourriez-vous venir faire une allocution d'une heure, deux heures sur, en fait, un résumé d'autres livres. Et la première année, sans aucune publicité, sans rien, de façon très passive, en fait, j'ai fait 40 conférences, 40 allocutions, 40 lectures, sans bouger un doigt. Le téléphone sonnait sans arrêt et on me payait assez bien. Et en fait, à ce moment-là, je faisais toujours le consulting, ça allait bien, mais je me lançais un peu. Quand ça fait 3 ou 4 ou 5 études qu'on fait sur le même sujet, ça devient un peu lassant et puis c'était un peu difficile aussi, de plus en plus difficile de trouver de bons clients qui nous accordaient de bons mandats de consultation. Donc, je voyais peut-être une opportunité dans la formation. C'est comme ça que j'ai commencé l'épisode et l'anecdote que je raconte toujours à tout le monde, mais c'est que ça fait un peu drôle de le dire, mais c'est bien, c'est le cas. Ma grand-mère était professeure à la petite école, ma mère était professeure, ma mère avait 6 sœurs, elles étaient toutes professeures et j'ai 10 cousines qui sont professeures. Donc, il y a 18 personnes du côté de ma mère qui sont professeures, qui sont enseignantes ou enseignantes à l'école primaire. Et donc, jusqu'à cette date, je crois que ça fait partie de mon ADN d'enseigner. Et j'aime bien enseigner et donc, c'est ce qui m'a fait un peu encourager. Et de fil en aiguille, j'ai laissé un peu aller la consultation et j'ai commencé à faire de plus en plus de formations en entreprise. Alors, j'ai monté de plus en plus de workshops sur, j'enseigne en anglais seulement. L'anglais, Ah, c'est en anglais, oui, j'allais te poser la question parce qu'effectivement, c'est essentiellement à des Coréens, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, mon public cible, c'est les Coréens qui travaillent pour des boîtes étrangères. Je les aide à collaborer avec leurs collègues ou leurs patrons ou leurs contreparties au siège social en anglais. Voilà, donc le prérequis, c'est qu'ils parlent anglais pour le job. C'est ça, c'est ça. Donc, je ne suis pas prof d'anglais, mais j'enseigne des communications. Alors, comment les techniques de présentation, comment écrire de façon logique, brève et claire. J'enseigne, la plupart de mes étudiants ont des notions d'anglais avancées. J'enseigne aussi à des personnes dont la langue maternelle est l'anglais. Et les techniques que j'enseigne, par exemple, pour écrire des e-mails, c'est des techniques que mes étudiants me disent plus tard qui se servent quand ils écrivent leur e-mail en coréen. Donc, ce n'est pas de l'anglais que j'enseigne. Ce sont des techniques de communication et aussi des techniques de présentation. Comment j'ai un autre séminaire, on pourra peut-être en parler un petit peu plus tard, ou maintenant, si tu me le permets. Oui, je t'en prie. Bon, OK, alors, je suis parti. Il y a environ trois ans de ça, j'ai fait un... J'ai été invité à un grand groupe bien connu à faire une allocution d'une heure sur le cross-cultural communication, le cross-cultural, c'est-à-dire l'interculturalisme. Et, bon, j'ai fait mon baratin pendant une heure et puis, après une heure, j'ai eu une question des participants. C'était un groupe de français, en fait. et c'est un patron d'entreprise, un chef d'entreprise ici, situé en Corée. Et il me pose la question bien banale, il me dit, écoutez, M. Bureau, merci pour votre allocution parce qu'en fait, l'interculturalisme, tu compares qui sont de l'ouest et de l'est et pourquoi nous sommes individualistes, pourquoi ils sont collectivistes. Bon, c'est un truc d'une heure là-dessus. Il me dit, M. Bureau, j'ai un problème, c'est qu'à chaque fois où je fais une présentation, où je fais un meeting de mon équipe, tout le monde est autour de la table, je fais ma présentation et à la fin, je me tourne vers mon équipe et je leur dis, avez-vous des questions, avez-vous des commentaires, du feedback, du input, comme ça, et jamais, jamais, il y a une personne qui prend la parole, qui vient me donner, qui pose des questions, comme ça, et qu'est-ce que je fais pour les faire, me poser des questions, qu'est-ce que je fais pour les faire parler, en fait, et il m'a posé la question comme ça et il m'a pris à court mais je ne savais plus quoi dire et je m'en voulais vraiment de ne pas pouvoir, c'était à la toute fin de la présentation, je devais sortir, il me restait une minute ou deux et je n'ai pas, je n'ai pas arrivé à, je ne suis pas arrivé à donner une question qui faisait du sens. Alors, je suis sorti, je m'en voulais beaucoup et c'est là que j'ai eu un espèce de moment d'épiphanie, ça se dit en français parce que je dis que ça se dit en anglais. Ça se comprend en tout cas. Bon, enfin, ok, je fais beaucoup d'anglicisme au Québec, on fait beaucoup d'anglicisme. Exactement, du coup, je ne sais plus, je crois qu'on en fait encore plus que vous. T'es finie. C'est ça, c'est un... Enfin, moi je le comprends. Ok, c'est un moment d'euroquialisme. C'est ça, d'euroquialisme, j'ai eu un flash et je me suis dit, je peux m'évertuer à parler d'un interculturalisme, mais au bout du compte, ce qui est le plus important, c'est justement comment réussissons-nous à améliorer la communication vers le bas, vers le haut, entre patrons étrangers et employés. Dans la même équipe, c'est ça, voilà. Et là, j'ai développé un workshop qui dure dix heures, en fait, c'est deux modules de cinq heures. D'un côté, j'enseigne aux patrons étrangers, voilà pourquoi vos employés coréens ne parlent pas en meeting, pourquoi? Parce que bon, ça commence avec la petite enfance, l'éducation, ensuite, quand ils se préparent par l'université, les tests d'aptitude, tout ce qu'ils font, c'est étudier, 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 sans poser des questions. Ensuite, les hommes vont aux services militaires. On n'apprend pas à poser des questions aux services militaires. Et donc, c'est toute l'éducation. Et puis après, je leur dis aussi que ça, c'est notre histoire. Nous sommes grecs. Nous, Français ou Québécois ou Allemands, on est grecs, en fait. C'est la logique. C'est le débat. On n'a pas peur de confronter et on dépersonnalise les conflits. Tandis que dans tout ce qui s'appelle les pays de l'Est, c'est-à-dire le Nord-Est, Asiatique, c'est le confucianisme. Et puis, avec ça, on recherche plus l'harmonie, on évite les conflits. Et voilà, comme ça, c'est pour ça qu'avec 2000 ans d'histoire, on est arrivé à où on est aujourd'hui. Et alors, je leur enseigne ensuite aux patrons étrangers des techniques pour aller justement chercher l'information, comment aller chercher des techniques de management, des techniques de leadership, de culture, mais aussi de la psychologie. Alors ça, c'est le premier module. Le deuxième module, je me tourne vers les employés coréens et je leur dis, voilà pourquoi votre patron étranger tient autant à avoir du feedback. Ce n'est pas parce qu'il aime entendre votre jolie voix, c'est parce que son style de management, c'est du management participatif où on est toujours, toujours à chercher du feedback, de l'information, un flux d'informations continue pour prendre des décisions. Et c'est votre responsabilité comme employé de fournir de l'information comme ça. Et ce n'est pas le style de management de la coréenne où c'est top-down, c'est plutôt bottom-up. On fournit l'information, c'est le patron qui prend la décision, mais le patron a besoin d'informations. Et donc, j'enseigne tout ça et après, je leur enseigne comment gérer un patron, comment ne pas être en accord avec le patron, comment présenter ses idées en s'affirmant un peu plus fermement. Je leur enseigne ces choses-là. Donc, c'est mon workshop préféré, en fait. C'est celui que je préfère. Et ça marche surtout, parce que c'est vrai que c'est un peu le problème effectivement du East-Meet-Waste, comment dire, c'est un peu de l'Occident rencontre l'Orient où effectivement, on a, nous, une culture très réactive, très à remettre les choses en cause, etc. Eux, une culture effectivement d'éviter les conflits. on arrive à gérer ces deux cultures et à les faire cohabiter? Oui, en fait, je pense que là où ça marche le plus, c'est avec les patrons étrangers, en fait, parce que c'est eux qui ont vraiment besoin d'informations et je connecte bien avec eux. Je ne peux pas, si un Coréen a l'habitude depuis sa jeune enceinte, sa tendre enfance, de ne pas parler, de ne pas prendre la parole, c'est très difficile de changer des habitudes comme ça. Par contre, un patron d'une société française ou une société allemande, je travaille beaucoup avec des sociétés allemandes et françaises ici, qui est accro à la formation, va assez vite apprendre à gérer son staff de façon différente, à aller chercher l'information. Donc, ça, je prends beaucoup de plaisir en fait t'enseigner ce workshop-là. D'accord. Ça me fait, j'ai deux questions par rapport à ça. La première, c'est, est-ce qu'il y a des entreprises coréennes aussi qui font appel à toi ou c'est exclusivement des entreprises étrangères ? Oui, mais pas pour le workshop que je viens de décrire. pour celui-là, oui. Non, non, pas pour celui-là. C'est vraiment entre management, d'accord. Et est-ce que tu fais cette formation ? Oui, pardon, vas-y. Non, mais pour répondre à ta question, la deuxième partie, c'est que oui, des boîtes coréennes m'embauchent pour des formations, mais c'est surtout des trucs de présentation ou des trucs pour comment écrire de façon plus logique, brève et claire. C'est plus des techniques générales de formation. Et moi, mon créneau, c'est vraiment les boîtes étrangères, les employés coréens de boîtes étrangères. Les boîtes étrangères. Et justement, est-ce que tu donnes cette formation dans d'autres pays de la région ou pas ? Je commence, en fait, je vais en ligne, je vais commencer à faire des séminaires dans d'autres pays d'Asie. C'est encore, j'ai déjà des dates confirmées. Je ne vais mieux pas trop en parler pour l'instant. On va voir quel va être le résultat. D'accord. Oui, ça commence. j'ai deux dates. Ce que tu décris, on le retrouve exactement en Thaïlande où il y a aussi cette culture qui est très similaire et ce clash des cultures justement dans le management et on le retrouve aussi dans d'autres pays du sud-est asiatique ou de l'Asie. Donc, j'y avais pensé. Oui, j'imagine. J'imagine, même avant moi, sans doute. Oui ? Voilà, c'est ça. Donc, ça commence. D'accord. Il y a d'autres marchés qui m'intéressent. En fait, la pandémie m'a beaucoup aidé. En fait, la nécessité en anglais, la nécessité est la mother of invention. C'est, puisque je me suis retrouvé au début de 2020 avec toutes mes formations offline en classe qui ont été toutes annulées, toutes. Donc, je me suis retourné vers la vidéo. J'ai commencé à faire des vidéos aussi. J'ai fait des webinars, j'ai fait des trucs en ligne avec webcam et micro. Donc, ça m'a aidé en fait à voir les choses de façon très différente. Sinon, s'il n'y avait pas eu la pandémie, je n'aurais peut-être jamais eu cette nécessité de développer d'autres marchés. En fait, je serais resté sur mon petit marché coréen. C'est beau la Corée, mais ça demeure... Oui, parce que les formations dont on parle, elles sont en présentiel. C'est des formations que tu fais en présentiel, tout ça, normalement, je veux dire hors crise. Tout à fait. Oui, donc c'est vrai que ça a dû impacter ton business de manière considérable. Donc là, maintenant, tu te tournes vers du online. Oui, je fais encore du... En fait, c'est drôle parce que la formation offline, c'est-à-dire présentielle, comme tu dis, on m'en demande de plus en plus cette année. J'en ai fait plusieurs cette année. Alors, tout le monde porte des masques, on est à distance, mais je suis surpris de voir la demande. Je pense que les gens ont soif de formation en classe et les patrons m'embauchent. Je suis surpris du nombre de formations qu'on me demande de faire cette année. C'est-à-dire que dans tes formations, parce que si on enseigne, comme moi, j'ai pu le faire, du marketing digital, du Facebook, des choses comme ça, ça peut se faire en ligne complètement. Mais c'est vrai que toi, dans tes formations, il y a quand même de la psychologie, de l'attitude, du comportement qui doit être difficile en ligne. Et sinon, mon autre question, c'était comment est-ce que tu vends justement, comment est-ce que tu trouves des nouveaux clients, comment est-ce que tu fais la promotion de ton activité ? Je travaille beaucoup avec les chambres de commerce, entre autres, la chambre de commerce française et la chambre de commerce allemande. Donc, eux, ils annoncent, ils font la pub pour mes séminaires, donc ils ont des mailing lists, ils envoient des e-mails, ils publient ça dans leurs newsletters, et puis ils prennent des inscriptions pour moi, ils se prennent une commission, forcément, et puis moi, je donne le cours. Non, non, mais ça, c'est normal. C'est normal, oui, oui. Tout à fait, non, non, je l'ai dit, mais c'est peut-être pas nécessaire de l'avoir dit. Et du coup, je donne la formation souvent à la chambre de commerce qui est mon partenaire pour ce workshop-là. D'accord. Et souvent, ce qui est assez cocasse, c'est que dans bien des cas, les personnes qui viennent assister à mon séminaire ou mon workshop sont des gens qui sont des RH de la boîte. Alors, ils viennent non seulement apprendre, mais ils viennent aussi évaluer. Et après, on m'appelle et on me dit, ben, on a assisté à votre workshop et nous voudrions que vous veniez donner le même le même séminaire, le même workshop chez nous à notre entreprise. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, ça s'est passé dernièrement aussi avec une formation que j'ai faite il y a environ un mois et puis, quelques jours après, des participants m'ont contacté me disant, et là, ben, j'ai reçu un email aujourd'hui et il y a deux dates. Je vais enseigner deux fois le même contenu à un groupe, à deux groupes d'employés de cette boîte-là à l'interne. D'accord. Pourquoi les chambres françaises et allemandes en particulier? Il y a une raison ou c'est des connaissances? Elles sont de taille moyenne, en fait. Elles ne sont pas aussi grosses que la taille que la chambre américaine. La chambre américaine, je n'ai jamais approchées et je n'ai jamais travaillé avec eux. En fait, c'est peut-être un peu rasoir à la chambre française parce que, peut-être culturellement et linguistiquement, j'ai une affinité, forcément. Et la chambre allemande, c'est que je connais mais c'est quelqu'un qui travaille encore là, mais c'est quelqu'un que je connaissais qui m'a demandé parce que la personne savait que je faisais déjà ça avec la chambre française. La personne m'a demandé de venir faire ça avec la chambre allemande. les autres chambres d'importance, il y a la chambre européenne, mais il y a beaucoup de chevauchements entre la chambre européenne et la chambre française et la chambre allemande. Il y a beaucoup de chevauchements. Donc, ça ne serait pas une mauvaise idée de travailler avec eux, mais je pense que la vaste majorité des boîtes qui sont membres de la chambre européenne sont aussi soit membres de la chambre française ou de la chambre allemande. Donc, ça ne serait pas hyper pertinent de travailler avec eux et que je n'ai rien contre eux. D'accord. J'essaie d'y aller de façon rationnelle et puis aussi de... Voilà. Et la communauté canadienne en Corée, elle est grande... Commençons par parler de la communauté d'affaires canadienne qui est toute petite. Il y a, à l'époque où j'étais président de la chambre canadienne, on avait quand même de gros joueurs, des boîtes comme Bombardier, des boîtes comme Blackberry, des boîtes comme Ericsson, pas Ericsson, mais il y avait LG Nortel. Il y avait de grosses boîtes avec des centaines d'employés ou des activités assez importantes. Ça n'existe plus. Les grandes boîtes canadiennes sont sorties du marché. Je te donne un autre exemple. Au Canada, on a six grandes banques, des banques qui ont... On les appelle les banques à chartres. C'est qu'elles ont des... Ils ont le droit de faire affaire dans les dix provinces canadiennes. Il y en a six. C'est une banque d'importance. Et il y a eu une époque dans les années 1990, depuis les années 2000, il y avait... Sur les six banques, je pense qu'il y en avait quatre ou cinq qui avaient des bureaux à Séoul. Maintenant, il n'y en a qu'une seule et elle est sur le point de fermer sa succursale à Séoul. Donc, tu vois, à titre d'exemple, même les banques se retirent du marché coréen. Qu'est-ce qui se passe entre le Canada et la Corée, alors? En fait, il y a une statistique qui m'a beaucoup amusé que j'ai appris à l'époque où j'étais... J'ai appris de l'ambassade, ils disaient que la Corée était la 49e destination d'investissement étranger canadien. Alors, les Canadiens négligent la Corée. À tort ou à raison, la première destination, il faut savoir que 75 % de l'économie économique, de l'activité économique excuse-moi, du Canada est liée aux États-Unis. C'est-à-dire que 75 % de nos exportations, mais aussi la majorité des grandes boîtes canadiennes sont de propriétés américaines. On a une économie qui est très, très, très dépendante sur les États-Unis, primo. Donc, le plus gros partenaire de très loin, c'est les États-Unis. Ensuite, après, on a l'Angleterre, la France, l'Allemagne, les pays du G7 ou G8. Et après, on descend, les pays de l'OCDE, mais la Corée est le 49e pays de destination des investissements directs étrangers canadiens. C'est minime, c'est ridicule. Donc, on a très peu d'activité. J'ai fait une étude de marché à une de mes dernières études de marché que j'ai fait, c'était pour l'ambassade du Canada et on me demandait de développer un portrait du marché pour les produits alimentaires canadiens, agroalimentaires. Alors, j'ai fait quoi, une vingtaine d'entrevues avec des acheteurs de grandes surfaces ou des restaurateurs, des hôtels. Et je demandais la même question en commençant l'entrevue. Je disais, qu'est-ce que vous pensez de la... Excusez-moi, what do you think about Canadian food? Et à chaque fois, on me disait, what is Canadian food? À part le sirop d'érable, on ne connaît pas. Donc, c'est... Tout ce qui s'appelle l'alimentation au Canada, ce n'est pas une... ce n'est pas un marché qui est bien défini comme la gastronomie française, la gastronomie italienne. J'avoue que j'aurais du mal à répondre à la question, moi aussi. Moi aussi, moi-même. À part le produit que tu as dit. On mange un peu de tout, en fait. On mange un peu de tout. Ce n'est pas comme en Corée, au Japon, en France, en Italie, où il y a des mets qui sont vraiment, mais vraiment typiques, qui sont du terroir, qui sont typiques, qui ne se font pas ailleurs au Canada. En fait, on mange un peu de tout. On a des mets locaux, mais ils ne sont pas très connus à l'étranger. Il y a peut-être la Poutine. Est-ce que tu connais la Poutine ? Oui, oui, la Poutine. C'est ce que j'allais dire. Je cherchais le nom de ce truc afric, j'allais dire. Tout à fait. On ne parle pas beaucoup. Donc, j'imagine que, oui, la communauté canadienne aussi est au sens large et est assez réduite du fait, justement, du peu d'entreprises, non ? En fait, il faut qualifier. J'ai commencé par parler de la communauté d'affaires canadienne qui est minuscule, mais il y a... Bon, les derniers chiffres, je ne les connais pas et puisque je suis peut-être dans l'erreur, quelqu'un pourrait me corriger à l'ambassade du Canada, mais je crois qu'il y a plus de 20 ou 25 000 Canadiens qui vivent en Corée. Alors, il y a un tiers qui sont... Ah oui, oui, mais un tiers qui sont des Coréens qui ont immigré au Canada et qui sont revenus. Alors, c'est Korean-Canadian. Un tiers qui sont des profs d'anglais. Grosso modo, j'arrondis. Un tiers qui sont des Coréens-Canadiens qui sont revenus ici. Ce sont des Canadiens qui vivent en Corée, mais ils ont... Leur visage est coréen. Ils ont immigré. Ils ont obtenu le passeport canadien. Ils sont revenus. Le deuxième tiers, c'est les profs d'anglais. Et l'autre tiers, c'est tous les autres. Les 35 catégories de visa qui existent, ça peut être les voyageurs aussi. Parce qu'à tout moment, la Corée a les statistiques sur combien de Français ou combien de Canadiens qui sont en Corée. Ils considèrent aussi le nombre de visiteurs. Ça peut être une personne qui est par affaire pour trois jours ou une semaine. Ça compte dans les statistiques. Ah oui, d'accord. Ce n'est pas ceux qui sont inscrits à l'ambassade, oui. D'accord. C'est inscrit à l'ambassade, je dirais qu'il y en a peut-être une quinzaine de mille peut-être. Environ 15 000. Donc, la moitié sont des Coréens canadiens et la moitié sont des profs d'anglais. Des gens comme moi qui sont des gens d'affaires. Il y en a peut-être mille, deux mille peut-être, Max. Il n'y en a pas beaucoup. D'accord. Très bien. Si je reviens à toi et à ton deuxième livre, celui-là, il portait sur quoi ? Oui. Alors, c'était sur pour aider les jeunes Coréens qui voulaient aller travailler à l'étranger. Alors, j'ai commencé à expliquer tout à l'heure, je recommence. C'était un... Le livre est venu au monde, en fait, avec une activité que l'on faisait avec la Chambre de commerce canadienne, la Chambre de commerce française, allemande. Enfin, il y a une dizaine de chambres de commerce étrangères qui se regroupaient à chaque année et on organisait un événement qui s'appelait Global Career Forum. Alors, on était... C'était un panel. On était sur l'estrade et on parlait... Moi, j'étais président de la Chambre canadienne, président de la Chambre française et tout, et tout, et tout. Et on donnait des conseils aux jeunes sur comment trouver un poste dans une boîte étrangère en Corée ou à l'étranger. On donnait des conseils pratiques. Et on a fait ça quatre années consécutives et à chaque année, on avait quatre ou cinq cents étudiants qui venaient. C'était soit des jeunes universitaires ou des jeunes qui avaient obtenu leur diplôme récemment. Donc, il y en a beaucoup qui veulent aller travailler à l'étranger. C'est ça. Mais voilà. Alors, quatre années consécutives, 400 personnes et beaucoup de questions. Et parmi les questions, il y en avait qui étaient des questions vraiment basiques. Et l'idée m'est venue de dire peut-être qu'il y a tellement de jeunes qui cherchent de l'information et ils sont tellement loin de connaître, d'avoir de la bonne information. Peut-être que ça serait une bonne idée d'écrire un livre là-dessus. Et je me suis, j'ai entrepris d'écrire un livre là-dessus qui est sorti en 2014. Et ça, ça a été en fait une nouvelle étape dans mon développement de mes affaires. C'est que je me suis mis à enseigner beaucoup dans les universités et dans les agences du gouvernement. il y a une agence entre autres qui s'appelle HRD Korea. Ils ont une académie qui s'appelle K-Move Academy. Et ça, cette académie-là se spécialise à aider les jeunes à aller travailler à l'étranger. Ça existe depuis 2012, 2014. En fait, avec la sortie du livre, j'ai embarqué, en fait, c'est une vague. j'ai fait sur une grosse vague et j'ai fait peut-être 150 ou plus formations dans les universités ou dans les agences du gouvernement comme ça, avec le deuxième livre. Alors, le livre s'appelle comment celui-là ? C'est un titre coréen, mais ça s'appelle « Si vous voulez travailler à l'étranger, rencontrer Simon ». Oui, donc c'est cash. Là, tu avais compris que le livre allait surtout rapporter des formations plus que de la lecture. Oui, c'est ça. Il n'avait qu'à lire le titre, il n'avait qu'à lire la couverture pour ensuite te contacter et voilà, c'est intelligent. Et le livre s'est bien vendu. Le premier livre qui est sorti en 2010, il a été publié à 5000 exemplaires, ce qui est beaucoup pour un premier livre. Je ne sais pas exactement comment on en a vendu, on en a probablement vendu 3 ou 4 000. Je sais qu'il en reste, mais le deuxième, le deuxième livre qui a été publié à 2000 exemplaires, ce qui est la norme en fait pour les livres. Et je sais que ça a été complètement vendu. J'ai appelé mon éditeur pour lui demander s'il lui en restait des copies. Il m'a dit qu'il en restait une dizaine sur ses tablettes dans l'entrepôt et il me les envoyait. Alors, il ne reste que 10 copies. Tout était vendu, heureusement. Et tu disais Simon, rencontrer Simon, pas Simon Bureau. Non, Simon. Alors, mon branding, c'est très Simon. C'est drôle parce que quand je suis arrivé en Corée la première fois, je me faisais appeler Simon parce que je ne travaillais qu'en anglais et j'avais mon identité parce que j'étais là pour, je n'étais pas prof d'anglais, mais je voulais un peu valoriser mon identité d'anglophone parce que je suis bilingue. en fait, j'ai grandi dans une ville très près de la frontière américaine au Québec et j'ai, depuis ma jeune enfance, j'ai l'habitude de parler les deux langues parce que je suis bilingue. Donc, au début, je me faisais appeler Simon sur ma carte d'affaires. C'était Simon et maintenant, c'est Simon. Je pose plus l'identité francophone. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi pas? Non, je ne sais pas. J'en suis fier, peut-être. J'en suis fier. Tu avais observé quelque chose qui marchait mieux avec Simon ou que ça était plus différenciant peut-être? Oui, tout à fait. Et puis, c'est un sujet de conversation. D'accord, oui. C'est Simon. Non, non, moi, c'est Simon. D'accord. Et les livres, tu ne les as pas publiés en anglais du tout? Du tout. Non, c'est des fichiers Word qui ont été envoyés chez l'éditeur traduits en fait et publiés qu'en Coréen. Je n'avais aucune intention de les publier en anglais. Quand j'ai commencé à écrire, je savais que ça allait être publié qu'en Coréen. D'accord. Donc, aujourd'hui, tu fais essentiellement de la formation, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Donc, toujours les mêmes, la celle dont on a parlé, c'est-à-dire de la formation en entreprise, la formation en université? Oui, c'est ça. L'université de moins en moins, ça m'arrange un peu parce que, bon, souvent ça demande des déplacements, de moins en moins en fait, mais j'en fais encore un peu en ligne, mais l'emploi à l'étranger, c'est de moins en moins populaire avec la pandémie et tout. Donc, j'en fais de moins en moins, ça ne me dérange pas beaucoup. par contre, je développe, c'est marchés étrangers et je développe aussi des nouveaux séminaires sur les soft skills. Je m'aperçois qu'il y a un groupe d'âge entre 30 et 40 ans en Corée avant qu'ils deviennent cadre supérieur. On a une période de 30 à 40 ans où on doit apprendre des soft skills. Je ne sais même pas comment dire son français. Je raconte des soft skills en très bon français. Voilà, c'est bien. Et donc, je développe des nouveaux thèmes de workshop qui sont justement sur les soft skills et je m'adresse à une clientèle d'entre 30 et 40 ans qui aspirent à devenir cadre supérieur un jour. D'accord, donc tu renouvelles tes formations et tu t'orientes vers le online, évidemment. Tout à fait, dans la pandémie. Est-ce que tu as essayé d'obtenir des visas de résidence voire la nationalité coréenne ? Non, pas du tout. Mon visa est d'investisseur étranger. Je suis propriétaire d'une boîte étrangère. Toujours le E7, donc ? Le D8. Ah, D8, c'est d'accord. Oui, E7, pardon, c'est les employés. Oui, c'est autre chose. Moi, je suis D8 et c'est renouvelé à intervalles réguliers, une année, deux années, c'est comme ça. Ah oui, même après 20 ans, ils ne te donnent pas plus qu'un ou deux ans. Non, en fait, c'est l'immigration. En fait, il y a la loi de l'immigration, mais il y a l'interprétation de la loi de l'immigration qui est plus importante. Oui. Non, en fait, ce qu'on m'a raconté, parce que moi, j'aimerais bien avoir plus que ça, mais ce qu'on m'a raconté, c'est que, parce que je suis une petite entreprise, on veut vérifier que mon activité est vraiment continue. Continue. c'est qu'il y a un phénomène qui s'est produit il y a une dizaine d'années, c'est qu'il y a beaucoup de gens d'affaires, de Chinois, qui sont venus, qui sont débarqués en Corée et qui ont tout simplement établi une boîte. On met un hoc, c'est-à-dire 100 millions en douane en capital action et on démarre sa boîte et après, on obtient son visa et après, on s'assoit et on relaxe. Il y a beaucoup de Chinois qui ont fait ça et la Corée essaie de dissuader ce phénomène-là. Alors, ils ne veulent pas mettre tous les étrangers dans le même créneau, mais on part avec, il y a une espèce d'attitude à l'immigration qui nous dit, en fait, on veut s'assurer que vous ne faites pas ça, que vous êtes bien. Quand ça fait 20 ans qu'on renouvelle son visa, je veux dire. Je sais, je sais, je sais. Je sais que c'est l'administration. Et je n'ai jamais demandé la résidence permanente. Il y aura un jour où je vais quitter la Corée, je ne sais pas encore à quelle époque. Pour l'instant, ça me plaît beaucoup et puis, pour l'instant, je demeure sur mon visa D8 et ça me ne me dérange pas. Mais c'est sûr, un jour, tu quitteras, tu penses. Oui, pourquoi pas. Je ne sais pas, peut-être que tu pourrais aussi décider de rester ici. J'ai encore quelques bonnes années à tourner ici, sûrement. Mais je garde un esprit très ouvert sur mon avenir. D'accord. Justement, parlons-en alors de la Corée, de la vie en Corée. Et à toi, la question paraît tout à fait justifiée, c'est qu'est-ce qui te fait rester en Corée ? Quel est le truc si tu devais en citer un qui te manquerait beaucoup si tu devais partir ? Je dirais le travail, entre autres. Le travail, pour moi, prend une grosse place dans ma vie. La nature du travail et aussi le fait que c'est très enrichissant. Le travail lui-même, faire le travail, mais aussi, c'est enrichissant quand j'ai des étudiants devant moi, aller voir, réagir, avoir le contact humain avec les étudiants. Pour moi, c'est très précieux. On pourrait imaginer que tu refais le même business. Je parlais de la Thaïlande, l'Indonésie, le Vietnam, le Japon. Tu pourrais refaire la même chose ailleurs ? Oui, tout à fait, oui. Mais je le ferais en ligne. Pour l'instant, je n'ai pas l'intention de déménager dans un autre pays. Ce que je veux faire, c'est prendre les contenus que je développe ici. En fait, c'est mon marché test. C'est ici que je viens tester mes workshops. Et après, je veux les développer avec des étudiants qui sont de d'autres pays. D'accord, oui. Mais à savoir si je veux aller m'établir dans un autre pays, mais alors ça, c'est autre chose. Peut-être un jour à la retraite, j'irai m'étendre sur une plage à siroter des cocktails, je ne sais pas. D'accord. Mais je veux dire, sur le pays en lui-même, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui te plaît beaucoup et qu'on ne trouve vraiment qu'en Corée ? Il y a des opportunités dans ce que je fais. Il y a le dynamisme. Il y a la Corée en soi. Ça fait 22 ans qu'on habite dans un pays. Il y a des choses qui nous agacent. Il y a des choses que l'on aime. Dans l'ensemble, quand on met tout dans la balance, moi, j'aime bien la Corée. J'aime bien vivre ici. Le dynamisme, les amis, le quotidien qui demeure intéressant. C'est sûr qu'il y a des challenges à avoir sa boîte. Moi, je suis seul. Je mène ma barque seul. Dans ma vie personnelle aussi, je vis seul. Donc, ça, c'est des challenges. Mais dans l'ensemble, ça me plaît bien d'être ici. D'accord. Tu habites où ? Si je peux te poser la question. Yoxam. Yoxam Dong. C'est-à-dire dans Gangnam. Dans Gangnam. Oui, tout à fait, oui. Et mon bureau, ici, dans Gangnam. D'accord. Donc, c'est ton quartier. Oui. Et j'ai vécu, depuis 2001, j'ai vécu sans arrêt dans Gangnam. Et j'ai toujours vécu, j'ai fait un point, même à l'époque, j'ai travaillé à Montréal, j'ai travaillé à Washington. et j'ai toujours travaillé à distance à pied du bureau. Habité à distance à pied du bureau. D'accord. C'est-à-dire que je me rends, maintenant, ça me prend 30 minutes à pied. Je marche tous les matins, tous les soirs, 30 minutes. Donc, je n'ai plus besoin d'aller au gym. Je fais mon exercice en me rendant chez moi le matin, au bureau, le matin ou le soir. D'accord. À l'inverse, un truc qui te déplaît beaucoup et qui te donne envie de quitter la Corée tout à fait arsessante. Bon, où qu'on se trouve, il y a toujours quelque chose qui nous agace. Quand je me ramasse à Montréal, il y a des choses qui m'agacent. Oui, bien sûr. Tout à fait. Alors, je dirais que la chose qui m'embête peut-être le plus, c'est les gens qui sont très conservateurs. Je ne dis pas que tous les Coréens sont conservateurs, mais les gens qui prennent une attitude conservatrice sur les nouvelles idées, nouvelles approches, ça m'agace. Ou me faire regarder comme étranger, ça n'arrive de moins en moins qu'en 86. Mais j'essaie, j'aimerais bien nuancer ce que je dis, parce que les choses évoluent beaucoup en Corée. je me confronte de moins en moins à des gens conservateurs. Mais dans l'ensemble, je pense que historiquement, ça a toujours été la chose qui m'agacait le plus. Me confronter à des gens qui ont une attitude de vieille école, de vieille pensée, ça, ça m'ennuie. D'accord. Très bien. Et donc, oui, ma dernière question, si tu sais y répondre, puisque ça fait effectivement très longtemps que tu es là, c'est qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu arrives, parce que ça t'aurait facilité la vie de le savoir. En fait, j'ai bien réfléchi à cette question-là et je ne sais pas. Parce que mon parcours en Corée s'est fait vraiment, je suis arrivé à sec ici, je n'avais aucune notion de la Corée. C'était en 86. Très peu de choses étaient connues, il n'y avait pas d'Internet, je ne pouvais pas faire de recherche. Je suis tombé sur un premier livre touristique. Je l'ai acheté ici. Je pense que c'était peut-être une bonne chose de ne rien savoir de la Corée, de découvrir la Corée petit à petit en me faisant des amis. Je me suis forcé à me faire des amis. J'ai fait des efforts pour apprendre le Coréen, apprendre la Corée, apprendre la culture et apprendre les gens, leur façon de penser, leur façon de vivre. Et donc, je pense que si on m'avait dit quelque chose, je serais peut-être arrivé avec des préjugés ou des choses comme ça. Je suis arrivé avec une fiche qui n'avait rien, avec une carte blanche, une feuille de papier blanc et j'ai fait mon croquis moi-même de la Corée. Et c'est peut-être mieux comme ça, en fait. D'accord. J'ai eu des leçons au bout du... Bien sûr qu'au fil des années, j'ai appris des leçons, mais dans l'ensemble, il n'y a pas grand-chose que j'aurais voulu savoir au sens de ta question. D'accord. Je vais te poser une autre question, si tu le permets, la question de Mathieu Stéphanie. Je ne sais pas si tu connais, c'est un podcasteur français. J'aime bien cette question qu'il pose souvent à ses invités à la fin. Si tu pouvais, donc toi, en l'occurrence, le Simon de 1986, si tu pouvais lui glisser un mot à l'oreille maintenant, avec ton expérience, etc. Qu'est-ce que tu lui dirais ? Apprendre plus le coréen. Oui, il ne ferme pas de temps. Apprendre tout de suite. Non, oui, mais c'est ça. C'est parce que le premier long séjour que j'ai fait en Corée, il était de 14 mois. C'était 86-87. Et quand j'ai quitté la Corée, j'avais deux options. Soit de retourner au Canada et me trouver un boulot, travailler, bon, et tout. Ce qui était, en fait, c'est ce que j'ai décidé de faire. Mais l'autre option, c'était de rester en Corée et de me taper une année intensive de Coréen. Et des fois, je me dis que j'aurais peut-être dû faire ça. J'aurais peut-être dû. Maintenant, je pourrais enseigner en Coréen. On me demande souvent d'enseigner en Coréen. Je ne suis pas capable d'enseigner en Coréen. Mon Coréen n'est pas à ce niveau-là. En revanche, le parcours que j'ai pris m'a emmené à devenir un spécialiste d'un domaine, ce qui ne me déplaît pas non plus. Alors, au lieu d'avoir choisi d'être un polyglotte coréen, j'ai décidé d'être un spécialiste avec des notions intermédiaires de Coréen. Dans l'ensemble, ce n'était pas si mal que ça. Mais ça me manque un peu de parler, de ne pas parler mieux Coréen. Et là, je n'ai pas le temps de m'y mettre. Je n'ai plus le goût, les capacités de m'y mettre de façon sérieuse. Mais à l'époque, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça le conseil que je me donnerais si je retournais dans le passé. Très bien. Écoute, merci beaucoup Simon pour ton temps et pour ce partage d'expérience. Pour terminer, est-ce que tu as une annonce ou quelque chose que tu veux partager avec notre audience ? Non, que les choses vont bien. Bien que l'année est bien partie, que l'année 2021 est beaucoup, beaucoup mieux partie que 2020 et que, comme je disais tout à l'heure, j'étais glissé quelques filets d'information, que je commence à développer des marchés à l'étranger. Alors, côté business, les choses vont bien. Je n'ai pas d'annonce importante à faire autre que celle-là et c'est professionnel, en fait. Du niveau personnel, non, ma vie est un long feu tranquille. D'accord, mais ça peut être professionnel aussi. Donc, le site web, c'est vectis. Non, je n'ai pas de site web. Ah, tu n'as pas de site web. Je n'ai pas de site web. J'ai un domaine où j'ençois mes emails, mais je n'ai pas de site web. Éventuellement, je vais avoir une page LinkedIn corporate, mais pour l'instant, je n'ai rien. D'accord, donc tu n'utilises pas du tout l'Internet ou les réseaux sociaux pour faire la promotion de tes workshops ? Non, pas encore. En tout cas, pas directement. J'ai une chaîne sur YouTube, mais pour d'autres choses, pour les séminaires sur l'emploi à l'étranger. Et pour, en fait, c'est un autre secteur, on n'en pourra pas en parler, mais j'ai une chaîne YouTube, mais elle est peu fréquentée. Et là, je suis, écoute, je ne sais pas pour toi, mais moi, dans mon cas, j'ai 24 heures dans une journée. Alors, il faut choisir comment on les passe. Je dois focaliser sur ce qui m'apporte des revenus. Donc, être plus présent sur les réseaux sociaux, avoir une page web, avoir une page LinkedIn corporate, c'est des choses qui, tout à l'heure, vont se faire, mais je dois y aller de façon progressive. Parce que je travaille seul et puis je travaille beaucoup à développer mes contenus. Oui, je comprends, je comprends. Moi, mon métier, c'est le marketing digital, donc forcément, je suis biaisé. Forcément. Mais d'accord, très bien. Merci beaucoup, Simon. Et puis, à très bientôt. Je t'en prie. De rien. Et ça m'a fait beaucoup plaisir de participer à ton podcast. Merci. OK. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, je vous invite à le partager avec vos amis ou collègues et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Apple Podcasts, Google Podcasts, Podcast Addicts, Spotify, etc. Et rejoignez-nous sur Facebook pour discuter sur l'épisode et le commenter. Vous nous trouverez sur Facebook en tapant « Seoul Connect » dans la barre de recherche. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada